Je vous remercie particulièrement parce que malgré ses obligations et sa chance de travail, elle a devenu à être parmi nous. C'est bien ça, Président. Bienvenue, si vous voulez, merci. M. le Président de la Chambre de commerce de Tunis, M. le Président de la Vénération française de franchise, Mme la représentante du ministre du commerce, Mme Peretti, et Mme la conseillère du ministère américain du commerce. Soyez bienvenue en Tunisie, mesdames et messieurs. Moi, je pense que c'est avant mon tour de parler, mais surtout de parler à la fin, donc je ne vais pas dire grand chose. Vous avez tout dit, juste pour en dire que je tiens à remercier toute l'équipe de la Chambre de commerce et de l'industrie de Tunis et à cette aide de M. Mounir Ouacham pour l'organisation de cette manifestation, vous êtes à votre 9e édition, 7e, 7e édition. Et je vois donc l'engouement des jeunes parce que les jeunes sont à la recherche de projets, sont à la recherche de soutien et sont à la recherche d'encadrement. Donc c'est une grande opportunité pour ces jeunes, pour qu'ils suivent au moins le chemin de ceux qui ont réussi dans certains secteurs d'activité. Peut-être aussi, c'est bien d'expliquer ce que c'est la franchise, quels sont les bienfils de la franchise. On n'est pas là juste pour apporter une marque, mais c'est surtout pour apporter un savoir-faire, préparer le cadre légal et surtout essayer d'aider les jeunes à être des entrepreneurs. Voilà. Cette réunion, bien sûr, ça coïncide un petit peu avec ce qui se passe dans le pays. Nous passons par des périodes économiques un peu particulières. Aujourd'hui, au niveau de la RP, ils sont en train de discuter de la loi sur la loi de finances. Il y a beaucoup d'événements qui se passent en Tunisie, mais nous restons toujours optimistes parce que nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin d'avoir cette histoire et nous avons surtout besoin d'être des entrepreneurs. Notre rôle, à nous, à Éducat, c'est donc adorer, c'est du côté des jeunes entrepreneurs. Et nous avons nos structures qui sont en train d'aider les jeunes, à part, bien sûr, les structures des chambres régionales, les chambres nationales, les unions régionales et les fédérations sectorielles. Nous avons le centre des jeunes dirigeants. Nous avons la chambre des femmes chefs d'entreprise, qui a 24 représentations dans les régions, pour dire que nous donnons beaucoup d'importance aux jeunes et surtout à l'entrepreneuriat. Ça n'empêche qu'avec cette conjoncture un peu difficile dans le pays, que nous restons toujours optimistes. Nous restons toujours optimistes parce que nous croyons beaucoup sur le potentiel du développement et nous avons beaucoup de capacités à produire mieux, à produire et à innover surtout, parce que nous avons besoin d'innover notre économie. Nous avons besoin d'innover notre performance sur le plan local et sur le plan international. Nous avons besoin aussi de nous internationaliser et de vraiment de faire du marketing pour le mettre et utiliser, même au-delà des frontières tunisiennes. Et je pense que beaucoup de produits et de produits, certains d'entreprises qui ont su avoir une place à l'international, ces entreprises-là ont fourni beaucoup d'efforts pour être les meilleurs compensateurs de la Tunisie à l'international, pour vraiment de montrer à tous que nous sommes nous capables en tant que Tunisiens de s'exporter et même d'investir dans ces pays un peu partout dans le monde. Et je pense aussi que la franchise constitue et constituera toujours un mode partenariat et un moyen pour contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de croissance et de création d'emplois, surtout dans les régions intérieures où ces jeunes, dans les régions intérieures, ont besoin d'avoir quelqu'un qui les guide, d'avoir quelqu'un qui leur donne l'idée et surtout de leur donner la plateforme nécessaire pour la formation et pour la commercialisation de leurs produits. Ce nouveau modèle de développement est un stade. Ce nouveau modèle de développement, moi je pense qu'il est équitable et ça encourage donc à créer des projets aussi bien dans le Grand Tunis que dans les régions. Et ça permet de moderniser notre commerce, ça permet d'améliorer le circuit de distribution et surtout ça permet aussi de créer de nouveaux réseaux à l'étranger. Et là, la présence de la représentante du ministère du commerce prouve que l'intérêt de notre gouvernement a ce mode de fonctionnement qui, je pense, et vous avez la responsabilité, vous en tant que commissaire du commerce, de mieux expliquer et de mieux communiquer sur la franchise et sur les bienfaits de la franchise. Je terminerai mon intervention, vraiment, je vais le dire avec beaucoup d'émotion parce que l'absence de Mme Awad Farouk aujourd'hui, pour donner une certaine sens pareille, nous affecte tous. Nous avons perdu depuis quelques jours une grande amie, membre de la vice-présidente de la Chambre du commerce et de l'industrie de Tunis. Elle a été élue, moins qu'à moi, présidente de la Chambre nationale des fabricants d'électricité à l'électricité à l'électricité. Donc, je tiens à lui rendre hommage et surtout pour dire qu'elle a tant fait pour que ce salon réussisse, pour que ce salon dure. Je vous souhaite plein de succès. Tchao pour la prochaine édition et merci à vous tous. Merci.